paracha de vaikra donc on commence avec le troisième livre et on commence avec le principe des sacrifices donc là aussi ça nous interpelle et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet il est écrit dans le verset y'a cri voto lir ton olif n'est hachem il est dit que y'a cri voto il doit offrir il doit l'offrir sous-entendu le sacrifice l'ir sonneau selon sa volonté l'if n'est hachem devant dieu il ya un commentaire de rachis sur place qui nous fait remarquer que on est en pleine contradiction il ya cri voto cela signifie il doit l'offrir mais tout de suite après il est dit selon sa volonté donc si c'est selon sa volonté pourquoi tu m'oblige de le faire donc on ne comprend pas en fin de compte à quoi fait référence ici le verset et c'est pourquoi il y a cet enseignement qui nous dit que il s'agit là d'un cas un petit peu particulier où c'est quelqu'un qui fait ce qu'on appelle un nez d'air il fait un vœu d'offrir un sacrifice à dieu il se rétracte le bédine le tribunal a l'obligation de l'obliger à offrir ce sacrifice coûte que coûte dès l'instant où on fait un éder un vœu on peut pas se rétracter qui plus est lorsqu'il s'agit d'offrir un sacrifice à dieu maintenant on a bien compris mais alors c'est quoi lire son nom selon sa volonté là on vient de le contraindre il n'a pas le choix il dit jusqu'à ce qu'il accepte de dire oui je veux mais là aussi ça ne répond pas parce que il va dire j'accepte parce qu'il n'avait pas le choix c'est à dire que il ya une telle pression qu'il était obligé de dire bon bon je veux je veux je veux je veux mais on sait très bien on n'est pas dupe on sait très bien que dans son fort intérieur il le fait parce que il a l'obligation de le faire d'accord donc maintenant c'est vrai que c'est dérangeant mais vous allez voir qu'il y a cet enseignement du rambam qui est très 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 connu et sur lequel on va s'appuyer également pour d'autres choses tout d'abord le rambam dans ce qu'on appelle les lichot girushin les lois concernant concernant le divorce on nous dit si un homme refuse de donner le guet à sa femme le bed in a l'obligation de de faire de trouver tous les moyens d'accord pour le contraindre de lui donner le guet donner le guet à sa femme jusqu'à et même jusqu'à même le frapper s'il le faut ouais pour qu'il accepte de donner le guet et jusqu'à ce qu'il dise au rothéani je veux on est exactement dans la même situation c'est à dire que on va l'obliger on va l'obliger l'obliger pour que au final il puisse dire j'accepte et on voit très bien qu'il a reçu des coups donc ça veut dire quoi accepter alors c'est pourquoi ce que nous dit ici le rambam un peu plus loin il va expliciter son propos il va dire que la notion de anus anus en hébreu c'est celui qui est contraint la contrainte c'est lorsque il n'y a pas d'obligation d'après la torah d'accord et là on peut faire intervenir donc la notion de contrainte vous allez comprendre maintenant lorsqu'il s'agit d'un commandement de la torah ou d'une mitzvah de la torah obliger quelqu'un à faire la mitzvah ce n'est pas une contrainte pourquoi pourquoi parce qu'on considère que jusqu'à maintenant lorsque la personne a refusé elle a refusé parce que c'était son yetsehara qui parlait c'était son mauvais penchant qui parlait son égo ce que vous voulez vous mettez ce que vous voulez dedans mais on sait très bien que en cassant la glace c'est là où on laisse apparaître et bien on va dire l'intériorité de la personne l'intériorité de la personne c'est à dire c'est cette volonté de chaque juif d'accomplir les mitzvot c'est à dire que un juif il ne peut pas refuser c'est à dire que il n'a pas été conçu pour dire non à l'accomplissement d'une mitzvah donc on comprend maintenant que si on en arrive à de telles j'allais dire aberrations où on est obligé de le frapper c'est parce qu'on a pris conscience que s'il refuse c'est que pour l'instant il n'est pas lui-même ce n'est pas le juif qui s'exprime mais c'est le yetsehara à partir de là on comprend encore une fois que ça nous donne une autre une autre perspective et là on va voir que il y a cet enseignement du ridouché harim ridouché harim c'est le grand père du sfat emet encore une fois c'est la chassidoute de gougour et dit là bas que il y a ce passage que nous récitons dans la prière où l'on dit baruch ata hachem magen avraham c'est quoi magen avraham magen en hébreu c'est un bouclier le bouclier d'avraham et là on sait pas ce que ça veut dire parce qu'avraham n'avait pas de bouclier et on n'a jamais vu dans la tradition avraham avec un bouclier david ameler le roi david oui mais avraham on sait pas ce que ça veut dire alors est ce que magen c'est une protection et c'est quoi cette protection le ridouché harim explique et il dit que et ça c'est à travers c'est à travers ce passage où il dit j'ai à kadosh baruchu iftiyah lo akadosh baruchu a promis à avraham chez yiye mimein nekouda qu'il y aurait en chacun des enfants d'israël une étincelle de avraham avinu a cher ou ibarach magen aléa et que à kadosh baruchu va préserver ou protéger cette étincelle de avraham qui vit en chacun ou qui qui nous anime chacun et chacune intérieurement et rien ne pourra endommager cette étincelle ça veut dire encore une fois c'est que quoi qu'on fasse et même si parfois on peut mal se conduire mais toujours est il c'est que même si notre âme peut être endommagée détériorée cette étincelle là elle restera intacte et c'est ça la protection c'est ça l'assurance que dieu a donné à avraham maintenant on comprend encore une fois que ça nous permet là aussi et cette fois ci ce n'est plus le kidusharim le grand-père mais maintenant c'est le petit-fils où il dit que la partie de dieu la partie de dieu c'est la partie du peuple d'israël une partie de dieu un amour c'est son peuple et là qu'est ce que nous dit donc le sfat emmètre il y a un verset dans lequel il est dit moi l'éternel je n'ai pas changé et vous les enfants de jacob vous ne serez pas exterminé sous-entendu ça veut dire que lorsque dieu dit je n'ai pas changé et on comprend parce que si nous sommes une partie de dieu cette partie de dieu vous allez voir elle ne peut pas changer comme dieu ne peut pas changer et bien cette partie de dieu qui nous anime est immuable et ça veut dire quoi c'est à dire qu'il ne peut pas y avoir de détérioration pour ne pas dire il ne peut pas y avoir de changement c'est à dire que c'était un sel divine qui nous anime où l'étincelle de abraham elle est là elle demeure quoi qu'il arrive c'est un absolu et là vous comprendrez maintenant que on approche de pésar pésar c'est ce qu'on appelle c'est le temps de la libération on est libérés à pésar maintenant c'est quelque chose que nous voyons et que nous écoutons chaque fois que l'on arrive à pésar où on pose souvent la question c'est quoi être libre alors c'est pas le fait de s'accouder autour d'une table et boire les quatre coupes de vin ça c'est tout un cérémonial mais c'est quoi être véritablement libre on comprend que il y a celui qui va être le serviteur de dieu et il y a celui qui préfère être le serviteur de pharaon dans l'absolu ça veut dire quoi être le serviteur de dieu c'est comprendre que ce qui nous anime quand on est serviteur de dieu c'est le respect des commandements les mitzvot ça c'est être le serviteur de dieu être le serviteur de pharaon c'est laisser j'allais dire libre cours à son yétsé ara et ça veut dire que je deviens maintenant l'esclave de mes pulsions l'esclave de ce mauvais penchant qui m'anime et là on comprend là aussi que la notion de liberté ce n'est pas lorsque l'on donne libre cours à ses envies je fais ce que je veux dans la vie on fait pas ce qu'on veut il ya des lois on doit respecter les lois donc il ya les lois humaines et il ya les lois divine la seule liberté c'est lorsqu'on est capable d'accomplir la volonté de dieu parce que tout en sachant que chaque fois que je vais vouloir accomplir un commandement de dieu le yétsé ara va arriver aussitôt et ça veut dire que mon fort intérieur cette étincelle qui m'anime et qui est censée m'animer ou cette partie de dieu qui est censée m'animer c'est elle qui ne désire qu'une seule chose c'est de pouvoir accomplir la volonté de dieu et le faire c'est être libre c'est à dire qu'il n'y a pas de pression qui provient du yétsé ara et c'est pourquoi donc l'auteur nous fait également remarquer que dans la tradition juive il y a deux termes que l'on va retrouver c'est la notion de radson le radson c'est la volonté jusqu'à maintenant on a bien vu dans les textes que rothéani je veux d'accord concernant on a vu le guet concernant le divorce on avait également celui qui avait qui avait fait le nez d'air qui avait fait le veut d'offrir un sacrifice et on va l'obliger jusqu'à ce qu'ils disent à nire au c'est je veux donc c'est cette notion de radson on va voir également que dans la torah on va voir apparaître un autre terme qui est celui de la fête à fait c'est quoi c'est à dire c'est avoir envie parfois on fait l'amalgame entre 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 je veux d'accord et je désire ou j'ai envie de ce que va mettre en évidence l'auteur c'est que cette notion de radson ce qu'on appelle la volonté la volonté c'est du domaine de la réflexion à partir de là c'est une réflexion qui est menée qui doit être menée également à son terme et c'est comme cela que ensuite on décide d'accomplir mais on voit bien que on fait référence ici au c'est à dire que c'est la pensée d'accord c'est la réflexion donc là c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle la réflexion maintenant la notion de rafet la notion de rafet c'est ce n'est pas basé sur la réflexion ce n'est pas basé sur la pensée mais c'est bon c'est basé sur quoi sur ce qu'on appelle le r gèche le r gèche c'est les sentiments c'est à dire que j'agis en fonction de mes sentiments donc avoir l'émotion c'est avoir envie d'eux mais on a bien compris que il ya une grande différence entre la volonté et le désir et là on a en fait deux exemples le premier peut-être ne vous conviendra pas trop mais le second peut-être le premier c'est concernant l'histoire de dina dina c'était la fille de jacob qui a été on va dire abusé pour ne pas dire autre chose par un homme qui s'appelait chrem ben hamor chrem c'est son prénom fils de l'anne pour bien son nom et donc le verset nous dit c'est à dire qu'il a eu envie de la fille de jacob et là on comprend que ce n'est pas basé sur la réflexion mais c'est basé sur autre chose et là on comprend que si ce n'est pas basé sur la réflexion c'est que forcément c'est basé sur autre chose et cette autre chose ne peut être que le désir c'est à dire c'est le yé de serre et on a vu comment ensuite ça s'est terminé maintenant on pourrait dire mais bon ok en plus c'est pas quelqu'un qui était on va dire qu'il y avait la torah donc c'était un simple un simple mortel d'accord c'était un simple mortel avec toutes ses envies ok nous avons un deuxième exemple et là vous allez voir que ce deuxième exemple va nous permettre justement de comprendre que il y a une grande différence c'est ce qu'on appelle le yiboum le yiboum vous avez une femme qui est mariée son mari décède et elle n'a pas pu avoir d'enfant avec cet homme la torah nous dit puisque elle n'a pas pu avoir d'enfant de cet homme alors elle doit se marier avec son frère en espérant que à travers cette union il va peut-être y avoir une naissance et c'est comme ça que le nom de celui qui est parti eh bien ne sera pas effacé donc ça veut dire qu'il y aura une continuité maintenant qu'est ce que nous dit la torah c'est que là aussi lorsqu'on va poser la question à cet homme donc le frère on va lui dire est-ce que tu acceptes de te marier avec cette dame et la torah nous dit et s'il ne désire pas l'écarta l'apprendre donc sa promise et là on voit apparaître justement la notion de chafetz et là on se pose toutes les questions du monde on se dit mais attends est-ce que est-ce que tu as bien pris conscience j'allais dire de la situation c'est à dire il s'agit de ton frère ton frère est parti d'accord il n'a pas laissé de descendance grâce à toi tu vas pouvoir donner un nom à ton frère comme s'il était toujours là et d'ailleurs d'après la mystique le principe de réincarnation c'est que cette personne qui est partie cet enfant qui va arriver c'est peut-être la réincarnation de celui qui est parti donc et là on se dit l'oyah pot ça veut dire l'oyah pot encore une fois ce terme de l'oyah pot c'est à dire c'est un désir c'est j'ai pas envie mais là on aurait pu dire mais ne fait pas appel au sentiment fait appel simplement à l'intellect à la réflexion ou je ne veux pas c'est à dire que j'ai pesé le pour le contre et à un moment donné donc je dis je ne veux pas mais là on dit non je ne veux pas je ne veux pas je ne désire pas ou je n'ai pas envie de et là c'est pourquoi donc on voit que dans l'histoire dans dans cette histoire on voit que la notion de rat sonne c'est lorsque un juif laisse exprimer cette étincelle divine qui est en lui ça c'est ce qu'on appelle le rat sonne et si ce n'est pas le cas alors forcément c'est son y est c'est ara forcément et d'ailleurs bien que dans parfois dans certaines circonstances on pourrait croire que le y est c'est ara lui même va comme nous nous obliger entre guillemets eh bien d'accomplir les mitzvot où il va nous susciter l'envie ou le désir d'accomplir une mitzvah c'est à dire que là aussi le y est c'est ara fait ses propres calculs parce que on comprend pas quel est son intérêt comment il va pousser un juif à accomplir les mitzvot comment c'est possible petite parenthèse qui n'est pas rapporté dans ce texte mais on sait que en fait les forces du mal ont besoin pour vivre eh bien d'étincelles divines ou d'énergie spirituelle c'est comme ça que ça fonctionne c'est ce qu'on appelle l'aklipat noga maintenant lorsque on va dire lorsque eh bien on s'aperçoit qu'il n'y a plus grand chose à manger donc qu'est ce qu'on fait c'est à dire que les batteries sont vides il n'y a plus rien à manger c'est à dire que où je vais aller taper à manger alors qu'est ce que je fais moi le y est c'est ara moi les forces du mal je vais aller trouver la personne je vais l'inciter à accomplir des mitzvot mais tout en sachant que en fait c'est un calcul de ma part moi le y est c'est ara et ensuite je vais donner l'impression à cette personne que je suis en train de faire quelque chose d'extraordinaire mais tout en sachant que étant donné que l'homme ou la femme n'a pas réussi véritablement à laisser s'exprimer cette étincelle divine eh bien en fin de compte tôt ou tard cette personne qui s'est laissé séduire par son propre y est c'est ara et même si la personne a accompli des mitzvot et ben en fin de compte c'est pour que ensuite les forces du mal puissent récupérer à nouveau les mitzvot qui ont été accomplis par la personne et ça veut dire que c'est toujours comme ça c'est à dire que c'est comme entre guillemets le mythe de sisyphe l'histoire de la pierre vous savez il poussait la pierre elle remontait il poussait elle remontait on poussait dans le trou c'est exactement ça et tant qu'on n'arrive pas à décrocher tant qu'on n'arrive pas à décrocher ben le problème c'est que on n'arrivera pas et ça veut dire qu'à aucun moment on sera en mesure de dévoiler cette étincelle divine et chaque fois ce sont des couches qui vont se superposer jusqu'au jour on va dire mais il n'y a que les couches mais sous-entendu mais il n'y a rien d'autre on peut même pas imaginer qu'il puisse y avoir une étincelle qui est cachée qui est là elle est toujours vivante éternelle et celle là elle ne bouge pas elle ne change pas et on va voir que c'est ça tout le travail c'est ça tout le travail alors il y a il y a ce cet enseignement puisque l'on parle du sacrifice les sacrifices si vous avez bien compris c'est que quelqu'un commet une erreur et on parle ici d'une faute involontaire c'est à dire que j'ai commis une faute involontairement parce que celui qui a fait volontairement il peut pas apporter de sacrifice puisque pour l'instant il n'a pas fait tshuva et c'est pas je veux dire c'est pas dans son intention de faire tshuva mais là on parle de quelqu'un qui s'en mord les doigts et dit malheureusement bon ben je me suis planté d'accord il doit apporter un sacrifice le sacrifice n'est là que pour me permettre à moi de prendre conscience que normalement c'est moi qui aurait dû être à la place de l'animal parce que je me suis conduit comme un animal entre guillemets ça veut dire quoi je n'ai pas respecté la volonté de dieu j'ai transgressé j'ai laissé libre cours à mes instincts instincts qu'on peut imaginer ok et là donc je suis descendu de niveau quand j'apporte l'animal et ensuite il y a ce qu'on appelle la smiqa ensuite il fallait apposer les mains sur l'animal et là il fallait que comme s'il y avait une sorte de transfert d'accord sorte de transfert entre l'homme et l'animal ou l'animal à l'homme pour que l'homme comprenne que c'est lui qui aurait dû être à sa place mais on voit que cette histoire cette histoire de de sacrifice c'est que à un moment donné on a perdu de vue ce principe parce que quand j'apporte un sacrifice il y a cette prise de conscience mais c'est pour le but c'est de pouvoir faire tes chouva sinon ça ne sert à rien c'est pour ça que bien plus tard dans les prophètes dieu par par l'intermédiaire du prophète va dire au peuple ça suffit j'en ai marre de vos sacrifices ça sert à rien c'est à dire vous apportez des sacrifices c'est à dire que en fait vous vous donnez bonne conscience et vous apportez quoi vous apportez des sacrifices et comme ça vous vous lavez les mains et on passe et on passe à autre chose mais il n'y a aucune prise de conscience et c'est à dire que c'est pas qu'une prise de conscience mais il faut ensuite que ça soit suivi des faits dans les actes sinon ça n'a aucun sens et là nous avons le meilleur exemple c'est à dire que quand on parle de sacrifice si j'ai dit qu'on aurait dû être à la place d'eux de l'animal le meilleur exemple c'est ce qu'on a appelé dans la tradition juive le sacrifice d'isaque le deuxième patriarche c'est ce qu'on appelle akédat itzrak tout en sachant que akédat ça ne veut pas dire sacrifice ça veut dire ligature généralement la traduction c'est la ligature d'itzrak en fait on l'a attaché quoi vous allez comprendre pourquoi et là il est dit dans il est dit dans un dans un ouvrage qui s'appelle le tanah d'eveil yéru où il est dit que que lorsque on offre à dieu deux fois par jour à l'époque dans le temple on apportait deux sacrifices d'accord c'était ce qu'on appelle les sacrifices perpétuels tamid d'accord et on récite également ce qu'on appelle ce verset que l'on retrouve également dans la prière au moment des sacrifices où il y a écrit ça veut dire quoi ça veut dire quoi traduction littérale ça veut dire au nord c'est à dire que il y avait différentes orientations pour différents sacrifices suffit de regarder les mishnayot et là on voit que pour différents sacrifices il y avait l'autel et ensuite on disposait en fonction de l'orientation le tabi c'était en direction du nord et là bon ok très bien mais la fin de ce passage nous dit que zorker akadosh baoku akedat itzrak qu'à ce moment là dieu se rappelle du sacrifice de isaac et on se dit mais quel est le quel est le quel est le rapport tu nous parles du nord d'accord maintenant tu nous parles de itzrak quel est le rapport entre le nord d'accord l'orientation du sacrifice comment on devait le présenter à dieu bon ok que ça va avec surtout que quand on regarde quand on regarde dans la torah dans la bible lorsque avraham va préparer isaac il n'y a pas écrit là bas que c'était au nord ou au sud ou à l'est ou sous au nord d'accord il n'y avait rien c'est pas écrit alors qu'est ce qui nous parle alors c'est vrai que mit sa font c'est vrai que le verset dit que le mal ne peut provenir que du nord mais là en l'occurrence non on va voir que on va voir que ici la notion de sa fauna c'est mis la chante sa faune sa faune ça veut dire quoi ben c'est bientôt pesa et vous allez voir que il ya différentes étapes il ya différentes étapes dans pesa et ça on arrive après un moment donné ça s'appelle sa faune sa faune en hébreu ça veut dire quelque chose de caché qu'est ce que l'on va cacher au moment de au moment de pesa c'est à pendant le céder c'est lorsque l'on va casser la matzah en deux une partie on va la laisser entre les deux autres qui sont pleines et l'autre on va cacher le petit morceau et à la fin on demandera aux enfants alors j'ai trouvé et si les enfants ont trouvé alors on leur donnera s'il n'y en a pas des gâteaux mais un cadeau un cadeau ok donc sa faune ça veut dire quelque chose de caché ça veut dire quoi et là il faut comprendre que par rapport à ce que nous avons dit c'est que lorsque un homme veut véritablement s'exprimer où l'on où on peut le considérer comme étant un homme à part entière c'est lorsque il laisse se dévoiler cette partie intérieure de lui-même son essence c'était un sel divine dont on a parlé ou l'étincelle de l'étincelle de avraham et ça c'est quelque chose qui est caché c'est à dire c'est pas quelque chose qui peut se dévoiler mais ça veut dire qu'il faut un travail un travail personnel parfois c'est un travail de longue haleine avant que cette étincelle puisse s'exprimer donc ça veut dire que cette étincelle elle est de sa faune elle est cachée il faut la découvrir après vous avez droit à un cadeau mais normalement c'est déjà tout un boulot d'accord et là qu'est ce qu'on nous dit on nous dit et regarde bêcha à chez bikesh et ça c'est maintenant le midrash bereshit rabba bêcha à chez bikesh avraham avinu la accode il sera gré au moment où il devait normalement attacher son fils yitzraq va dire à son père abba papa bahour ani je suis un jeune homme il dit papa j'ai peur c'est à dire que la réaction est naturelle c'est que quand tu vas commencer à approcher le couteau j'ai peur j'ai peur que mon corps s'affole et que je puisse malheureusement te blesser parce que j'ai peur qu'une réaction comme cela puisse te blesser donc qu'est ce qu'il lui dit mais shémat y passer la chrita et en plus de cela c'est que tu risques de rendre pas saoul pas saoul ça veut dire impropre inapte le sacrifice c'est à dire qu'il sera pas cachère donc moralité et là khafetani yafe yafe il a dit simplement il faut bien me soumettre d'accord miyad ve yarako yitzraq donc ça veut dire il faut bien bien m'attacher pour ne pas que je bouge là on est en plein délire on est en plein délire mais on comprend maintenant que pourquoi l'histoire du sacrifice pourquoi dieu se rappelle à ce moment là du sacrifice ou de la ligature de yitzraq qu'est ce que ça a à voir c'est que ici yitzraq va dire à son père papa il ya deux réactions possibles c'est soit la pensée soit l'esprit c'est soit le corps le corps malheureusement parfois on a du mal à le à le dominer il ya des réactions comme ça qui sont qui sont inopinés qui arrivent comme ça sans même sans même sans même qu'on s'y attendent d'accord il ya des réactions comme cela mais en fait le gouffre fait référence le corps fait référence à quoi il fait référence au yitzra d'un côté nous avons le cerveau nous avons la pensée qui elle s'apparente à la nechama à l'âme à l'étincelle divine c'est la réflexion et de l'autre c'est le corps maintenant il faut bien comprendre que à travers l'histoire de yitzraq la ligature de yitzraq c'est pour bien montrer que tout le but c'est d'arriver à attacher à ligoter son yitzraq avant pour ne pas qu'il bouge son gouffre et c'est pour permettre ensuite à la réflexion de pouvoir s'exprimer à l'étincelle juive de pouvoir s'exprimer et là on comprend que là aussi c'est l'histoire de yitzraq yitzraq je ne vais pas trop rentrer dans le détail mais c'est également la mida tadin c'est là c'est la rigueur une rigueur par définition il faut savoir également la la limiter c'est à dire que il faut également l'attacher trop de rigueur ce n'est pas bon on verra aussi que trop de chesed ce n'est pas bon non plus donc il faut toujours essayer de trouver un juste milieu je rappelle quand même que la mida tadin la rigueur c'est ce que l'on voit apparaître au moment de la création du monde comme si bereshit bara elohim elohim c'est la mida tadin c'est la rigueur mais dieu lui-même va s'apercevoir que le monde n'est pas viable s'il n'y a que de la rigueur et donc c'est pourquoi on va associer le yud kevavke et c'est pourquoi dans les versets qui vont suivre il est écrit hachem elohim l'éternel dieu récède bourra et c'est comme ça que l'on associe c'est à dire que trop de rigueur c'est pas possible ce n'est pas bien trop de yitzraq il faut le ligoter il faut trop il faut le ligoter maintenant on comprend aussi que le corps par définition n'est pas écrit qu'il faut l'exterminer il y a écrit simplement il faut le ligoter il faut savoir l'aménager il faut savoir le limiter le corps on en a besoin rappelez vous ce qui est rapporté dans le talmud où on a voulu justement j'allais dire emprisonner le yetzer hara le mauvais pensant et la torah dans le talmud pas la torah le talmud nous dit que ils ont réussi mais le problème c'est qu'il n'y avait plus rien qui se produisait et bien plus rien c'est à dire quoi eh ben les poules il n'y avait plus eux il n'y avait plus d'enfants et plus rien parce que on comprend que s'il n'y a pas le corps le donne il peut plus rien avoir il n'y a plus de production possible et à tous les niveaux un homme et une femme c'est la relation physique d'accord qui va donner naissance à un enfant si on enlève le désir et on enlève le yetzer hara ben il n'y a plus rien il peut plus avoir d'enfants il peut plus rien avoir et donc ça veut dire quoi ça veut dire que la torah va venir elle va elle va venir elle va essayer de canaliser cet ensemble et c'est pourquoi le fait de ligoter le fait de ligoter de ligoter ou de de d'attacher merci d'attacher et ça veut dire tout simplement que même dans ce qui est c'est à dire où il y a le yetzer hara qui est présent il faut savoir également jauger l'ensemble et c'est pourquoi il y a tout autour il y a des à la route il y a des lois tout autour et c'est comme ça que l'on arrive à canaliser donc même si on a l'impression que c'est le yetzer hara c'est induit par le yetzer hara mais là aussi il faut savoir tout canaliser donc là on comprend maintenant que tout le principe c'est encore une fois ce juif qui doit permettre à cette étincelle de pouvoir s'exprimer et là nous avons également encore un autre enseignement c'est un autre enseignement d'un autre rabbi ou rebbe des gourds c'est un des derniers pratiquement et il raconte que c'est un enseignement juste avant qu'ils quittent ce monde c'était il est décédé le 15 à dar il est décédé un 15 à dar c'est à dire c'est pour une chouchane d'accord et juste avant donc il avait fait ce commentaire sur le principe de la sota c'est quoi la sota c'est dans la paracha de nasso où là bas on parle de la femme qui est soupçonnée d'adultère à l'époque donc il y avait toute une procédure tout un cérémonial on amenait la femme l'épouse donc le mari avait des soupçons d'accord quand je dis il y avait des soupçons c'est que il a vu sa femme parler avec un autre homme et ensuite donc il lui a dit à partir de maintenant je ne veux plus que tu parles avec cet homme maintenant remelote il s'aperçoit que sa femme à nouveau parle avec cet homme donc là le mari commence à se poser beaucoup de questions et donc il a beaucoup de soupçons d'accord et ensuite on a appris que l'homme et la femme se sont retrouvés seuls donc là le mari s'est dit pas de fumée sans feu donc qu'est ce qui fait l'amener la ferme d'accord à jérusalem et ensuite là bas à jérusalem il ya tout un cérémonial c'est ça c'est très compliqué c'est que si vous relisez ça le passage là bas vous allez voir que c'est très dur très très dur c'est très habilisant pour la femme et là bas la torah nous dit qu'on lui déchirait ses vêtements son vêtement jusqu'à dévoiler son coeur sa poitrine ou son coeur en fait c'est l'être au delà au delà de au delà de ce qui est écrit en fait ici le rabbi de gourde dit qu'en fait c'est que ne prenez pas c'est à dire stricto sensu ce que dit le verset concernant la femme adultère on est tous vis-à-vis de dieu si nous on est considéré comme la femme de dieu entre guillemets je m'entends parce que on a bien compris que au moment de chavouot il ya ce mariage entre le akadosh baokou et le peuple d'israël c'est comme si c'était dieu le mari et le peuple d'israël la femme de dieu entre guillemets nous aussi ça nous arrive d'être adultère en ce sens où on ne respecte pas toujours la volonté la volonté de dieu et on va voir ailleurs voir ailleurs ça veut dire son ietsehara c'est laissé libre cours à ses pensées donc là ce que dit ici donc le 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 rabbi de gourde il dit c'est que pourquoi on déchire les vêtements il dit les vêtements c'est simplement que l'extériorité c'est à dire que l'extériorité d'un juif ce n'est pas le juif c'est pas ce qu'il est réellement au niveau de son essence c'est à dire que ces vêtements qui sont extérieurs c'est en fait toutes ces erreurs c'est son ietsehara qui est là et on va voir que les vêtements des fois il ya des couches et des couches et des couches et des couches mais il dit mais en fait tout le principe c'est d'arriver à déchirer ses vêtements pour montrer que le juif quand on déchire ses vêtements le coeur est là le coeur est là c'est à dire que le coeur du juif cette étincelle qui nous anime elle est là elle est présente et c'est là elle ne peut pas changer donc là c'est une c'est une vision on va dire positive parce qu'encore une fois ça veut dire que il ne faut il ne faut jamais il ne faut jamais renier il ne faut jamais renier et se dire que un juif ça y est est perdu et même s'il se comporte même s'il se comporte pas j'allais dire en adéquation avec la volonté de dieu où il se comporte mal et bien en fait tout ce que l'on voit de cette personne ce n'est pas la personne parce que dans son fort intérieur son coeur son coeur reste pur et celui là il reste éternel et d'ailleurs c'est pourquoi il y a ce verset ce verset dans shirashirim shirashirim c'est il y a fa at rayati ket il tsa il y a fa vous connaissez l'histoire dans shirashirim c'est une relation entre un homme et une femme d'accord ils sont amoureux d'accord ils sont ils sont et donc ce verset il dit y a fa at donc le jeune homme regarde la jeune fille lui dit ya fa at qu'est ce que tu es belle c'est le principe de l'amour d'accord l'amour rend aveugle vous connaissez la suite 1 et le mariage rend la vue mais bon là apparemment ils n'étaient pas mariés donc il était aveugle donc il a dit ya fa at il a dit tu es belle d'accord tu as des statistiques là dessus aussi c'est bien bon ben d'accord on prendra et après trois ans ça donne quoi après c'est bon ben non c'est pas vrai donc ya fa at rayati ma promise ma bien aimé lui dit ketir tsa ketir tsa c'est pas ce que ça veut dire c'est pour ça qu'on a besoin du commentaire de rachis où il nous dit que chez at rotsa tu es belle quand lorsque tu veux ça veut dire quoi alors vous n'allez pas imaginer ni extrapoler quoi que ce soit ça veut dire que ici la véritable beauté c'est lorsque on laisse s'exprimer cette étincelle divine et c'est ça la véritable volonté d'un juif quand un juif s'exprime il n'y a pas cette volonté ce n'est que son yé tsehara qui parle et là donc quand est-ce que cette n'échama quand est-ce que l'âme parce que là on a bien compris que la tu es belle ma bien aimé on parle ici de l'âme elle est belle lorsqu'elle peut s'exprimer et ça on voit que c'est ça tout le principe pour terminer le sfat emet disait que maintenant nous à notre niveau nous à notre niveau mais comment on pourrait faire c'est à dire que on a du mal on a du mal à laisser s'exprimer cette étincelle divine encore une fois force est de constater que chaque fois qu'on parle chaque fois qu'on agit il ya forcément une part de notre yé tsehara alors le yé tsehara le mauvais penchant parfois c'est 100% des fois c'est 90 des fois c'est 50 mais il est toujours là lui il est toujours de mise il est toujours là il ne bouge pas à quel moment on va savoir si c'est véritablement nous qui parlons où est ce que c'est notre yé tsehara c'est une bonne question la réponse est que accomplir les mitzvot accomplir les mitzvot on a dit tout à l'heure qu'il y a celui que l'on appelle le evet d'hachem le serviteur de dieu le serviteur par définition il n'a pas de volonté propre il n'a que la volonté de son maître maintenant si au moment où on doit accomplir une mitzvah on s'aperçoit que on a un peu tiraillé comme s'il y avait une lutte intérieure alors là ça prouve que le yé tsehara il est toujours là s'il n'y a plus cette lutte si pour accomplir la mitzvah pour accomplir la volonté de dieu et c'est à dire que je n'ai aucun autre désir aucune autre volonté si ce n'est celle de dieu alors oui c'est sûr et certain que là c'est la volonté divine qui est en moi qui arrive à s'exprimer mais encore une fois ça prend beaucoup 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 de temps donc le le sfat emme disait alors si on voudrait quand même avancer un peu plus il ya on peut demander à dieu de nous contraindre pourquoi parce qu'on a dit que tout le principe depuis le début au tout début du cours on a dit c'est lorsqu'il ya le beddin lorsqu'il ya le tribunal et que le tribunal nous contraint de c'est à ce moment là qu'on peut s'exprimer en disant oui je veux alors on peut demander à kadosh baroko mais à petite dose parce que ça dépend après de quelle façon dieu pourrait nous contraindre d'accord et on va pas on va pas demander à dieu des coups d'accord on a déjà assez des preuves comme ça bien que les épreuves c'est pas dieu les épreuves ce n'est que la personne elle même c'est elle qui est à l'origine c'est elle qui a généré ce genre de situation en fait on commet des erreurs c'est un boomerang ça vous revient en pleine figure parce qu'à un moment donné il faut réparer et la seule façon de réparer c'est l'épreuve si vous avez bien compris le principe donc dieu n'y est pour rien dieu ne veut qu'une seule chose c'est que la personne puisse avancer et qu'elle puisse s'exprimer réellement mais des fois il ya tellement de couches que pour casser la glace pour retirer toutes ces couches et ben des fois il faut des épreuves c'est tout le principe c'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant et c'est ça tout le principe du sacrifice à un moment donné sacrifice ça veut dire ben être capable d'enlever ce yetsehara qui est en nous qui nous anime et parfois c'est très très dur parce qu'on est tellement bien avec son yetsehara la vérité non mais il est sympathique il est vraiment très sympathique on est on kiffe avec lui et oui mais lui il est payé pour ça en plus c'est ça l'histoire c'est qu'il fait bien les trucs il fait bien les choses parce que c'est son job donc moralité eh ben il va falloir se travailler et ça va être un peu compliqué mais il y en a espoir encore une fois le rabbi de gour un juif ça reste un juif son coeur est là il demande qu'une seule chose c'est de pouvoir s'exprimer voilà pour le c'est de pouvoir s'exprimer